bonjour à tous ou re bonjour à ceux que j'ai déjà vu bienvenue sur le forum des ingrédients bio on accueille la dernière conférence du forum sur un sujet plutôt nutrition donc formulation nutrition et on va aborder la question des vitamines et minéraux d'origine naturelle en bio je sais pas si certains étaient là lors du circuit découverte ingrédients bio qu'on a fait sur les sur les ingrédients nutraceutiques mais on disait justement qu'une tendance forte ces dernières années enfin ces dernières années a été l'émergence d'une offre enfin de vitamines et minéraux naturels biologiques sur le marché et du coup on a trouvé que c'était un sujet intéressant à développer donc j'accueille émilie et sarah de nutrifice donc vous allez présenter nutrifice je pense et françois maurice gautron des sociétés biofaire qui viendra témoigner de leur expérience sur ce domaine merci merci gaël de nous avoir invitées encore cette année à intervenir dans le cadre de ce beau salon nat expo bonjour à tout le monde et merci d'être là parce que c'est bientôt fini vous êtes très courageux du coup on va parler vitamines et minéraux d'origine naturelle sous différents aspects nous on va plutôt parler de science parce que c'est notre coeur de métier et puis françois maurice va intervenir plutôt sur la partie vraiment marché complément alimentaire pour apporter un témoignage un petit peu plus concret donc je vais vous présenter très rapidement nutrifice c'est juste pour placer un petit peu le contexte de notre activité donc nutrifice c'est une entreprise de conseil qui a été créée en 2010 nos bureaux sont basés à clermont ferrand au coeur des volcans d'auvergne vous avez une magnifique photo du pariou ici donc dans un endroit qui est particulièrement marqué par la naturalité et notre activité consiste à apporter notre expertise scientifique dans le cadre de projets de recherche et d'innovation pour les secteurs à la fois agroalimentaire et nutraceutique si vous avez des questions on vous laissera des cartes à la fin vous pourrez aller voir un petit peu plus en détail nos activités sur le site internet pour l'équipe je passe vite elle est exclusivement féminine on dit que c'est un critère de recrutement mais on fait pas forcément exprès mais voilà on est en tout cas une équipe plutôt féminine donc moi je suis la responsable scientifique et cofondatrice de l'agence et Sarah Bagot qui va intervenir en binôme avec moi qui est notre experte nutrition sportive qui est ingénieur spécialisé dans le domaine du métabolisme et du sport est-ce que tu veux te présenter tout de suite on fera tout à la fin ok ça marche donc ce qu'on va aborder rapidement l'idée c'est pas d'entrer dans le détail mais vous présenter quelques points clés en lien avec ces vitamines et minéraux d'origine naturelle on va aborder des points plutôt scientifiques des points liés à la formulation de produits et aux procédés un point réglementaire voir comment on peut valoriser quelles sont les contraintes qui s'appliquent à la valorisation du naturel en Europe particulièrement et puis on finira par la partie marché puisqu'il y a effectivement une attente forte de produits plus naturels que ce soit dans l'alimentaire mais également dans les compléments à base de vitamines et minéraux du coup je laisse la parole à Sarah pour toute cette première partie scientifique et procédé merci Emilie du coup pour cette introduction donc on va commencer par le contexte scientifique en vous présentant quelques notions de base donc à savoir que la nutrition humaine s'oriente de plus en plus vers le concept de one global health c'est à dire l'étude entre la relation alimentation et la santé le bien-être et l'environnement donc lorsque l'on ingère des aliments on apporte à notre organisme des macronutriments glucides lipides protéines qui apportent de l'énergie à notre corps et des micronutriments que sont les vitamines et les minéraux à savoir que les besoins macro et micronutriments dépendent de chacun du sexe de l'âge de l'état physiologique c'est à dire la taille le poids du niveau d'activité physique donc nous on va surtout se concentrer sur les micronutriments que sont les vitamines et les minéraux et contrairement aux macronutriments ils n'apportent pas de valeur énergétique propre il faut savoir qu'ils sont nécessaires en petites quantités pour assurer le fonctionnement de l'organisme comme par exemple le renouvellement cellulaire des fonctions immunitaires antioxydants ou limiter la fatigue ils sont parfois pas synthétisés en assez grande quantité par l'organisme et on doit les apporter soit par l'alimentation ou alors par une supplémentation si cela n'est pas suffisant en cas de carence un déséquilibre peut subvenir dans l'organisme et induire des problèmes de santé donc pour faire un petit zoom sur les vitamines comme je viens de le dire ce sont des substances d'origine organique qui sont nécessaires en faible quantité dans l'organisme mais l'organisme n'est pas capable de toutes les synthétiser en quantité suffisante à l'exception de la vitamine D il existe 13 vitamines séparées en deux grandes familles les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles donc les vitamines hydrosolubles comme on les retrouve plutôt dans l'eau on va les retrouver principalement dans les fruits et légumes donc ce sont les vitamines b et la vitamine c et les vitamines liposolubles qui sont plutôt solubles dans les milieux gras on va les retrouver dans les aliments riches en graisse comme les donc ce sont les vitamines a d e et k donc pour vous donner quelques exemples de vitamines et leurs fonctions les vitamines b sont une grande famille de vitamines en soi parce qu'on a la vitamine b1 b2 b3 b5 b6 b8 et b9 et b12 donc ça fait huit vitamines et elles assurent toutes des fonctions en lien avec le métabolisme il existe différentes recommandations pour chacune de ces vitamines qui leur sont propres elles ont des toutes reliées à la fonction métabolique et on les retrouve dans des sources différentes à noter que la vitamine b12 donc la cobalamine elle est présente principalement dans les dans les produits d'origine animale donc lorsque l'on a un régime de type végétarien ou vegan il va falloir l'apporter via des compléments un autre exemple qui est bien connu c'est la vitamine c qui apporte principalement des aspects vitalité et défense naturel donc l'acide ascorbique c'est son autre nom est recommandé à 80 mg par jours et on la connaît bien pour ses fonctions antioxydantes ou encore c'est c'est ces fonctions qui permettent une absorption et un stockage du fer favorisé donc ici il ya un point d'attention particulier en termes de de procédés de fabrication parce qu'elles sont sensibles à l'oxygène de l'air au milieu basique et à la chaleur donc c'est un point d'attention lorsque l'on fait des procédés qui impliquent de la cuisson de la pasteurisation ou encore de la stérilisation pour ce qui est des minéraux on les classe en deux grandes catégories également les macro éléments et les micro oligo éléments donc je vous ai mis quelques exemples ici le calcium le cuivre le fer l'iode et le magnésium donc on peut les distinguer en selon leur classe micro ou macro éléments selon la quantité dont on a besoin en termes de valeur recommandée elles ont toutes des rôles différentes vous les connaissez sûrement le calcium qui a qui le principal composant des os et des dents ou encore le fer qui permet de transporter l'oxygène dans le sang ainsi que les différentes sources pour chacun les vitamines et minéraux peuvent être synthétisés de plusieurs façons donc on a les vitamines et minéraux que l'on appelle naturel qui sont extraits de fruits et légumes et les vitamines et minéraux de synthèse qui sont plutôt produits chimiquement en laboratoire donc ces vitamines et minéraux de synthèse induisent des faibles coûts de production et d'achat comparé au naturel ce qui favorise leur utilisation dans les domaines principalement pharmaceutiques et agroalimentaires toutefois leur efficacité et leur qualité sont remises en question pour des moins bonnes assimilations et dégistabilité dans l'organisme que les naturels c'est une thèse qui est soutenue notamment dans l'état des lieux publiés par rj thiel en 2000 qui a comparé l'efficacité de chaque vitamine naturelle versus synthétique donc il s'est inspiré enfin il s'est basé sur des études scientifiques animales et humaines et il en a tiré une conclusion que les vitamines naturelles sont nutritionnellement supérieures aux synthétiques et que cela peut notamment être dû au fait que les vitamines naturelles ont une matrice alimentaire qui augmente la biodisponibilité de celle ci toutefois il ya une mise en perspective des résultats parce qu'on ne sait pas si ces avantages sont liés à la forme physico chimique de la vitamine aux autres constituants alimentaires qui leur sont naturellement associés ou bien ou un mélange des deux toutefois il est bien il faut bien noter que peu d'études cliniques ont vraiment comparé à la fois les vitamines de type naturel et les vitamines de type synthétique une étude récente a comparé les vitamines et les vitamines b synthétiques et naturelles chez des patients sains et elle a mis en évidence qu'il n'y avait pas de différence significative entre la biodisponibilité des vitamines b naturelles et synthétiques toutefois elle a constaté des tendances favorables au sein du groupe avec les vitamines naturelles dont une diminution du stress oxydatif et cardiovasculaire donc les vitamines et minéraux de synthèse sont plutôt pointés du doigt notamment parce qu'ils n'ont pas une structure chimique aussi stable que les vitamines et minéraux naturels et cela conditionne leurs effets leur absorption leur stockage leur dégradation et il y a aussi une crainte d'effets non souhaités par l'organisme qui les perçoivent comme des corps étrangers toutefois leurs prix attractifs banalisent un peu plus leur utilisation et il est plus facile d'être en surdosage en vitamines et minéraux de synthèse car ils sont plus concentrés que dans leur milieu naturel est du coup ils sont pointés du doigt on a un niveau de preuves scientifique qui est assez variable et contrasté quand on regarde les effets des surdoses en vitamines et minéraux et cela dépend de chacun si on regarde une des méta-analyses et des revues qui ont été réalisés par exemple sur la vitamine d on n'a pas constaté pardon des effets indésirables au delà de la dose de sûreté dans une revue qui a été publiée en 2020 et quand on regarde pour la vitamine e on n'a pas constaté d'effets apparents pour des doses élevées en vitamine e alors que sur une autre méta-analyse on a constaté une augmentation de la mortalité toutes causes confondues à forte dose toutefois ces résultats restent encore une fois à prendre avec précaution parce que cette méta-analyse sur 19 études cliniques ont été réalisées sur des patients avec des maladies chroniques donc il est plus il est plus avantageux de s'orienter vers les vitamines et minéraux naturels toutefois il existe un quid de l'efficacité lorsque l'on regarde les difficultés de standardisation des teneurs en vitamines et minéraux présentes au sein des produits et on a également une importance de garantir aux consommateurs une teneur équivalente un produit à un autre tel qu'il est mentionné sur l'emballage afin de pouvoir stabiliser les vitamines et minéraux d'origine naturelle des solutions ont été mises en place par des industriels pouvoir remédier à cette dégradation rapide des vitamines et actifs naturels et c'est l'exemple de la start up naturo qu'on a décidé de vous présenter qui propose une solution innovante pour stabiliser les vitamines et minéraux dans une solution aqueuse sur une période donnée et cette technique de stabilisation elle se fait sous forme de micro capsules uniques qui sont de type clean label c'est à dire qu'ils sont à base d'ingrédients entièrement naturels d'origine végétale et certifiables bio merci le point qui est le moins un fun la partie réglementaire parce que ce qu'on dit souvent juste faire un petit rappel un de ce qui s'applique à l'utilisation des vitamines et minéraux on a d'abord un règlement le règlement 1924 2006 qui va nous donner la liste des vitamines et minéraux et leurs formes qui sont utilisables au sein des denrées alimentaires donc ça c'est harmonisé à l'échelle européenne et vous avez peut-être entendu mais il ya eu également un arrêt de la cour de justice européenne qui indique maintenant que la forme chimique de la vitamine dans la liste d'ingrédients n'est pas obligatoire donc il faut indiquer sur l'étiquetage des produits quand on utilise des vitamines et des minéraux le nom générique de la vitamine et de manière volontaire la forme chimique donc c'est la vitamine c qu'on indique et de manière volontaire on peut rajouter le collet calciférol qui est la forme utilisée pour continuer sur la réglementation quand on s'intéresse au bio on a une réglementation qui est assez strict sur le l'utilisation et sur l'enrichissement de manière générale donc l'enrichissement en minéraux vitamines acides aminés micronutriments n'est pas autorisé en bio sauf pour certaines exceptions c'est le cas notamment de la nutrition infantile des préparations pour pour nourrissons mais dans le cas des compléments alimentaires l'enrichissement en vitamines et minéraux n'est pas autorisé donc on peut valoriser ces vitamines et minéraux sous réserve d'utiliser des ingrédients qui vont être source naturelle de vitamines et minéraux on aura l'exemple juste après avec le témoignage donc on peut utiliser par exemple des poudres de légumes des poudres de fruits pour enrichir c'est le cas par exemple de l'acérola qui est utilisé comme une source naturelle de vitamine c en bio on a aussi un point clé c'est que la démarche d'innovation en bio elle doit être soutenue par un sourcing de qualité puisqu'on est sur des matières qui peuvent être assez variables sur des sources naturelles donc il faut vraiment faire preuve de rigueur pour assurer à la fois la qualité de la matière première utilisée mais également son efficacité c'est le point qu'on a vu avant s'assurer de sa biodisponibilité sur la dans la forme qu'elle est mis en oeuvre pour le cas des plantes ça ne semble pas applicable cette restriction le fait de ne pas pouvoir enrichir puisqu'on peut valoriser des plantes en bio dans des compléments alimentaires ces plantes vont apporter des complexes de nutriments et d'autres actifs en teneurs plus ou moins importantes mais qui sont souvent moins élevés que leur forme purifiée donc on peut utiliser des plantes biologiques pour les valoriser en tant que source de nutriments sous réserve que ces plantes soient certifiées bio donc que la matière première soit certifiée bio pour ce qui est maintenant de la naturalité puisqu'on a parlé à la fois de bio mais également naturalité un point qui est qui peut être un peu problématique dans la dans la réglementation c'est qu'il n'y a pas de définition réglementaire harmonisée du naturel à l'échelle européenne donc la naturalité des ingrédients elle peut être soumise à interprétation et selon les états membres on peut avoir différentes directives qui précisent ce caractère naturel donc on doit se conformer au règlement inco par exemple en Europe avec la non tromperie du consommateur on peut utiliser d'après le règlement allégation nutritionnelle et de santé le 1924 2006 source naturelle de vitamines et minéraux par exemple à condition que les ingrédients apportent naturellement les nutriments visés par l'allégation donc c'est l'exemple de l'acérola tout à l'heure on peut tout à fait indiquer acérola source naturelle de vitamine c si on respecte les conditions de l'allégation nutritionnelle définie dans le règlement sur le côté naturel en france on a quand même une directive on a une une note qui a été proposée par la djccrf pour orienter les opérateurs donc on a une définition de ce qu'est une denrée alimentaire naturelle qui peut aussi être soumis à interprétation mais en tout cas voilà on a une proposition de définition sur le fait que cette denrée doit provenir de la nature doit être présentée en l'état ou avoir subi un procédé de transformation considéré comme n'entraînant pas de modifications profondes de l'ingrédient ou de l'aliment donc quand on est sur du séchage par exemple ça peut rentrer dans ce cadre là et le terme d'origine naturelle nous en tout cas c'est ce qu'on recommande doit dans tous les cas être privilégié puisque là on n'est plus on va dire modéré dans la mise en avant de l'ingrédient que lorsque l'on indique naturel ou 100% naturel ou là effectivement la djccrf n'est pas n'est pas toujours pour ce type d'utilisation donc il vaut mieux être prudent et quand on valorise des ingrédients qui sont source de vitamine c d'origine naturelle il vaut mieux indiquer d'origine naturelle que 100% naturel aux états unis je passe très vite c'est un peu la même chose avec la fda aux états unis on a un attiquetage du terme naturel qui est soumis à une consultation publique et on a une définition du terme naturel mais qui rejoint un petit peu ce qu'on a vu pour l'europe quid du statut du novel food puisque quand on valorise différentes matières premières qui peuvent être source naturelle de vitamine héros on peut utiliser certains procédés et notamment c'est le cas de la fermentation qui est de plus en plus utilisée pour développer des matières premières qui vont être source par exemple de vitamine b12 ou autre donc attention parce qu'il faut se conformer aussi à ce règlement européen novel food et s'assurer que le procédé de transformation ne va pas modifier de manière substantielle la matière première et dans ce cas là il faut faire un dossier spécifique et s'assurer de la sécurité de l'ingrédient vous avez quelques exemples ici on vous a mis quelques quelques ingrédients qu'on retrouve sur le marché certains ont le statut novel food d'autres pas donc par exemple quand on regarde le ferment propionibacterium qui peut permettre de développer de la vitamine b12 ce ferment n'a pas le statut novel food en revanche on a des poudres de champignons qui vont être traités aux uv ou des biomasses de levure qui vont permettre d'apporter des vitamines et des minéraux et dans ce cas là on rentre dans le champ du novel food donc il faut vraiment faire attention au cas par cas pour s'assurer qu'on est dans le dans le cadre réglementaire en vigueur à l'échelle européenne voilà alors très rapidement pour la partie réglementaire c'était pour aborder les points clés avec vous quand on valorise c'est ses nutriments d'origine naturelle et notamment en bio et pour finir un petit un petit clin d'oeil à au côté marché puisqu'on voit qu'il ya vraiment une attente de plus en plus forte des consommateurs en faveur de la naturalité donc on vous a juste mis quelques chiffres clés et données récentes qui illustrent ce point donc on a vraiment en tout cas en france une quête de naturalité croissante donc les consommateurs sont très sensibles aux mentions qui portent sur la composition des produits et notamment sur la naturalité des matières premières et l'origine france est la mention la plus recherchée par les français donc à la fois ce côté sourcil naturalité et local qui est vraiment prisé trois français sur cinq utilisent des compléments à base de vitamines et minéraux et le fait qu'une composition soit naturelle et sûre est un des critères principaux d'achat pour ces compléments alimentaires donc on voit que c'est vraiment un point fort dans les dans les compléments développés et 71% des consommateurs consomment ces compléments en bio parce qu'ils sont considérés comme plus naturel et plus efficace donc on voit qu'il ya déjà cette perception des consommateurs de du complément bio plus naturel plus efficace mais il faut lui apporter les preuves de cette supériorité notamment d'un point de vue de l'efficacité petit focus sur la nutrition sportive qui est la thématique phare de du travail de sarah au sein de notre équipe quand on s'intéresse à ce sujet là on se rend compte qu'il ya également des attentes très fortes parce qu'on a un décalage entre les attentes des sportifs à l'égard de plus de naturalité et ce qu'on trouve sur le marché avec des produits qui sont souvent avec des vitamines des minéraux de synthèse et des formules qui sont assez complexes donc le fait de proposer des ingrédients plus naturels encouragerait une utilisation plus fréquente de produits de nutrition sportive chez 75% des consommateurs ça c'est au royaume uni mais on le retrouve dans pas mal d'états membres également en europe et on se rend compte que comme je vous le disais en les boissons les collations existantes ont principalement des formules complexes avec des vitamines et des minéraux de synthèse ou purifier donc vraiment un décalage entre l'offre et la demande pour ce qui est des produits bio là aussi on voit spécifiquement un engouement très fort à l'égard de la naturalité et on a encore assez peu de produits qui valorisent des vitamines et des minéraux d'origine naturelle du fait de ces contraintes réglementaires qui interdisent l'enrichissement mais de plus en plus on voit ces entreprises qui s'orientent vers le développement de produits bio à base de sources naturelles et on vous avait mis quelques exemples donc avec à la fois des pionniers qui très tôt se sont engagés dans le développement d'ingrédients d'origine naturelle comme diana ou naturex qui ont été pionniers notamment sur des sources naturelles de vitamine c d'autres exemples là ici lc ingrédients qui développe toute une gamme de vitamines minéraux d'origine naturelle et je sais pas s'ils sont présents et senco également qui propose depuis quelques mois des poudres de carottes fermentées comme source naturelle de vitamine b12 ou des poudres de l'étude mère qui vont être titrés en magnésium donc voilà des exemples c'est pas du tout exhaustif mais pour montrer que c'est en train d'arriver sur le marché voilà un autre exemple où on a des propositions d'extraits de curry de moutarde ou de goyave pour apporter des minéraux et pour finir plutôt sur la partie produits donc des marques comme l'héro ça peut être surprenant on se dit c'est un produit assez simple mais parmi les nouveautés du laboratoire l'héro français on a une un complément à base d'acérola donc voilà classique un acérola bio pour source de vitamine c et là ça me permet de faire la transition donc pour les biofrères donc d'autres exemples de produits bio qui sont positionnés sur cette naturalité donc avec notamment les biofrères qui proposent toute une gamme de vitamines minéraux d'origine naturelle et notamment la b12 issue de la fermentation de champignons mais je crois que tu vas en parler beaucoup mieux que moi je la ferai peut-être non je vais la faire maintenant donc avant de passer la main à notre grand témoin petite conclusion sur cette présentation donc l'origine naturelle c'est un critère majeur pour l'acte d'achat des consommateurs depuis quelques années que ce soit dans l'alimentaire ou dans le complément alimentaire on a des attentes des consommateurs des enjeux environnementaux qu'il faut que il faut s'engager dans des démarches d'innovation en faveur de ces vitamines minéraux d'origine naturelle et si possible française ce qui peut être encore plus compliqué donc on voit des filières de production qui se relocalisent ça c'est très positif et un dernier point clé c'est que la naturalité ne doit pas primer sur l'efficacité parce que le consommateur attend des preuves donc il ne suffit pas d'apporter des sources naturelles de vitamines et minéraux il faut aussi démontrer leur efficacité en mettant en oeuvre justement des études pour apporter ces preuves donc bonjour à toutes et à tous donc françois maurice je suis un des trois fondateurs de la marque les bio frères vous en avez un deuxième qui ici jérémy voilà donc on a une entreprise qui a été créée en 2019 sur des valeurs assez fortes une première valeur et l'éco conception on voulait pas utiliser le plastique donc on a un pilulier qui est en carton recyclé avec un bouchon en liage et vous pouvez décoller l'étiquette pour utiliser l'emballage ensuite ce qui nous a fallu valut aussi d'avoir plusieurs prix reconnaissance au moment du lancement on a commencé avec la vitamine b12 alors la vitamine b12 c'est destiné aux personnes vegan et végétarienne ou aux personnes qui ont décidé de réduire leur consommation de viande comme disait sarah on retrouve principalement cette vitamine dans les produits carnés on la propose de manière sympa avec différents goûts donc à la framboise au café à la fraise qui explique aussi cette côte ce côté coloré de notre gamme et donc après on a proposé également donc une gamme d'oligo éléments du magnésium des oméga 3 du fer si vous avez besoin d'informations supplémentaires vous pourrez prendre un dépliement avec tous les produits donc l'idée aujourd'hui c'était de pouvoir donner quelques notions et voir en avant ce qui est positif de travailler pour un industriel des formes de vitamines et minéraux naturels et bio et aussi les difficultés qu'on peut rencontrer alors tous nos produits comme je disais sont 100% vegan on est une entreprise française localisée dans le nord de la france et on est trois frères avec des compétences liées puisque quand on travaille des vitamines et des oligo-aliments de sources naturelles il faut aussi avoir des informations scientifiques pouvoir les vulgariser pouvoir montrer et justifier pourquoi cette source là est typiquement dans l'équipe mon frère est directeur de recherche à l'INSERM et lui il apporte une certaine caution scientifique sur le choix des ingrédients la formulation alors les difficultés on commence toujours par ce qui est difficile et puis après mon côté on finit par les côtés positifs la difficulté c'est qu'il faut être prêt à à travailler des ingrédients sur lesquels on a une disponibilité marché qui est quand même très faible donc ce qui explique que là vous avez un de nos produits qui est sur un transat qui est parti en en vacances qui va revenir prochainement donc ce qu'on appelle une rupture dans le dans le commerce et donc il faut être préparé donc ça veut dire qu'il faut travailler sur des volumes quand même assez assez importants avoir de la trésorerie bien travailler avec les bons fournisseurs essayer de sélectionner les ingrédients les plus cohérents en termes d'actifs après on travaille le naturel donc qui dit naturel il faut savoir adapter les formules puisque à la différence des produits de synthèse vous aurez des variabilités en termes de de l'eau et ensuite vous avez par exemple ce produit là le calcium qu'on vient de sortir alors on voulait sortir en bio mais le calcium aujourd'hui il ya un il ya une source végétale qui existe qui est le litotam et vous ne pouvez plus l'employer en bio voilà pour des préservations de ressources pour certainement aussi une protection du marché des produits laitiers nous on a une forte demande donc de gens qui ne veulent pas de produits laitiers qui veulent avoir une source de calcium donc c'est pour ça qu'on l'a sorti donc typiquement ça sera notre premier produit qui ne sera pas bio mais on a valorisé une source qui est bio disponible qui est naturel et voilà donc vous pouvez être être face à des problématiques de ce type là voilà quelques unes des difficultés voilà après les avantages c'est qu'il faut savoir que les vitamines et minéraux vous avez des allégations qui ont été approuvés dans l'europe donc c'est pas d'incertitude comme les plantes donc à partir du moment où vous décidez de sortir un produit avec des vitamines et minéraux vous avez des allégations qui sont liées donc ça c'est pour ça aussi beaucoup d'industriels utilisent les vitamines et des minéraux pour pouvoir mettre en avant une application sur son produit et donc ça c'est un point positif l'autre point c'est qu'on a donc des sources naturelles donc ils ne sont pas synthétisés dans des bioréacteurs avec des plantes qui sont connues comme ayant des teneurs élevés et donc vous pouvez parfaitement ensuite les employés les concentrer et faire appel à des fournisseurs qui vous proposent des extraits et donc sur certaines vitamines vous avez des dosages qui sont assez faibles comme la vitamine b12 donc nous ça nous a permis de la proposer sur différents formats différentes saveurs comme la framboise la passion la poire vanille le café et on a aussi un goût licorne donc vous savez jamais si c'est banane ou fraise voilà c'est un petit jeu mais objectivement on peut s'amuser on peut faire aussi des produits des produits avec des bons goûts pour certaines vitamines et d'autres ou des oligo-aléments ça peut être un peu plus compliqué voilà donc voilà un petit peu j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur l'utilisation des vitamines et minéraux j'ai une petite vidéo à la fin aussi on voulait vous mettre en avant un point qui pour nous important c'est aujourd'hui comme on le disait tout à l'heure il ya peu d'ingrédients français à base de vitamines et minéraux et pour nous c'est très important alors quand on a des filières on les identifiez on les on travaille avec elles on met en avant leur savoir-faire on sélectionne les ingrédients on les achète on les met dans nos produits et là typiquement vous allez avoir trois trois exemples de produits qui sont exclusivement en filière française donc ils sont vraiment premium mais on les a mis en avant et et on les propose donc à nos magasins bio partenaires pour la commercialisation et on 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 Sous-titrage MFP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir nous rencontrer. On est encore pour une petite heure sur notre stand E29. On pourra vous faire goûter les Alabédou si vous êtes intéressé de tester différentes saveurs. On remercie Gaëlle de nous avoir invité et d'avoir partagé cette publie avec Nutrifié. Nous aussi, on a des cartes. Si vous voulez prendre nos coordonnées pour nous poser des questions a posteriori, n'hésitez pas à venir vers nous. Il y en aura là, c'est ça ? Il y en a là, je suis sûre, plein de questions. Est-ce que vous avez des questions ? Si, je suis sûre. Tu veux nous en poser une, c'est ça ? On n'a pas préparé. On a le temps pour des questions. N'hésitez pas. Vous avez un stand. Vous êtes disponible à E29. Et toi, Émilie, tu restes un petit peu peut-être là s'il y a des questions en particulier. Merci beaucoup à tous, en tout cas, de votre présence. Et puis, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de salon. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501